Salut salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer Street Fighter 6 World Tour avec Selvi La Baffe. La dernière fois, on avait utilisé des affiches pour tenter de localiser Bosch, mais en fait on est tombé sur un de ses contacts qui nous a donné une mission à faire. Une mission qui pourrait peut-être nous rapprocher d'un personnage important de la série Street Fighter, on va voir ça aujourd'hui. Go 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 ! Ok, on est le jour, le chantier il est marqué où ? Parce qu'il y a un chantier, il faut qu'on aille... Ah oui, il faut qu'on change d'attirail. Ce qui fait que moi ce que je vais faire, c'est que je vais y aller plein pot. Je vais y aller plein pot, je vais retourner au Mexique vite fait vite fait pour aller chercher la tenue d'ouvrier. Et je vais prendre le casque d'ouvrier et on va aller sur le chantier. Ok, je me retrouve très très bête parce que pour augmenter mon stuff, j'ai bouffé le casque de chantier en fait. Ce qui fait que je ne peux pas le mettre pour pouvoir rentrer sur le chantier. Je ne sais pas exactement comment est-ce que je peux en avoir un autre. Je pense que je vais aller juste parler aux gars, peut-être qu'ils vont me dire comment je peux en avoir un autre. Eh, si tu veux participer, il va falloir te mettre un casque de sécurité sur le cigare. C'est la première fois pour toi, non ? Alors tu dois porter du jaune, c'est le règlement. Ouais, ben j'en avais un en plus. Je l'avais eu grâce à une quête secondaire, mais... Comme je ne pensais pas que j'allais le réutiliser, ben du coup... Les nouveaux doivent porter un casque de sécurité jaune, c'est la règle, t'as compris ? Si tu n'en as pas, il doit y avoir un magasin dans le coin. Je crois bien qu'un magasin en vent près du stade. Ah, c'est près du stade, ok, ok. Tu vois de quoi je veux parler, pas vrai ? Le camion tout bariolé, oui, oui, c'est bon, je vois. Ok, bon ben je reviens tout de suite. Voilà, voilà, on est bon. Bon, donc exceptionnellement, je vais porter un uniforme et porter un casque de... Équiper un uniforme et équiper un casque sur ma tête. Après, j'enlèverai tout ça une fois que j'aurai fini cette partie de la mission principale. Tiens, mais qui voilà ? Je vois que t'as trouvé un casque. Garde-le bien et va parler à mon pote à côté de moi. Oh, t'as un casque ! Pourquoi je l'avais pas vu ? Et tu peux rentrer, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ok, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un grand maître comme ça sans avoir son style tout de suite. Donc, je vais pas dire que je vais avoir son style tout de suite. Je vais pas m'exciter. Je vais pas m'enjailler. Je vais pas m'enjailler tout de suite. Alors, voyons voir. Bon, je suis censé aller par là, ok. Salut Gus ! Tu vas me bloquer le chemin ? Eh, je t'ai jamais vu par ici, hein. Tu viens de te faire embaucher ? Et au cas où tu serais pas au courant, cette zone est réservée aux ouvriers qualifiés. Ils ont un casque rouge, comme moi. Il y a pas de place pour les bricoleurs du dimanche ici. Ah, si t'es venu me montrer ce que tu vaux, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh, je t'ai jamais vu. Ouais, j'ai droit à un casque blanc. Ça veut dire que je vais pouvoir me rentrer dedans, je pense. Eh, tu m'as l'air de connaître ton affaire, Blanbec. Oui, non, ça veut dire que je sais taper sur les gens, ça. Ça veut pas dire que je sais être sur un chantier... Mais c'est pas grave. Avec un talent comme le tien, je pense que tu auras ta place dans l'équipe de nuit. Ah, bah ça me fait très plaisir. Tu auras de quoi tester tes compétences ici la nuit, ok. Si ça te dit, hésite pas à passer. D'accord, donc avec le métro, le chantier, c'est aussi un autre endroit où on peut taper sur plein de gens. C'est cool, c'est noté. Euh, je propose... Que du coup... Non, c'est pas ça. Je propose que du coup, on passe en casque de sécurité blanc, du coup. C'est quoi la différence ? Il n'y a aucune différence en fait, il est juste blanc. Ok. Il y a un co-coffre, il y a une échelle ici, il y a... Ok, je vais aller voir les escaliers d'abord. Ok. Ouais, je vais pouvoir parler à Ken. Ken, il est tellement badass, il n'a pas de casque, lui. Tu l'as trouvé ! C'est bien lui, Ken Masters. Et il est sur le chantier de l'immeuble du Sirène. Jamais j'aurais imaginé qu'un combattant de sa trempe puisse se trouver dans un endroit pareil. C'est du lourd que tu m'as donné, merci. Évidemment, je vais tenir ma part du marché et t'envoyer un message à propos de Bosch, rapidement. Ah, vite fait. Ça t'intéresse de me dégoter d'autres infos ? J'ai de nombreux clients qui cherchent des infos sur les combattants. Pour commencer, je cherche des infos récentes sur les combattants du Japon. Il paraît qu'il y a un resto au thème du sumo à l'ouest de Metro City. J'imagine que ça peut être un bon endroit pour commencer. Tu ne feras pas ça gratuitement, je te rassure. Je pourrais creuser un peu plus sur la situation de Bosch, par exemple. Tu m'aides et je t'aide en retour. Allez, va m'aider ! Ok, franchement, j'ai envie d'aller lui parler, mais je ne sais pas, en fait. J'ai envie de monter encore un peu Lily avant d'apprendre son style à lui. Donc, je vais lui parler. Et t'es nouveau, toi ? Tu as bougé comme l'éclair pendant l'accident avec la grue. Je suis impressionné. Tu n'as même pas envisagé la possibilité de te faire écraser comme une crêpe, hein ? Eh ben, les grands esprits se rencontrent. Agis d'abord, réfléchis ensuite. Ha 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 ! Ha 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 ! Tant que tu continues à avancer, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ah, je divague. Ou oublie ça. Bref, qu'est-ce que tu veux ? Compris. On fera mieux de se remettre tous les deux au travail, alors. Ok, donc, ouais, comme je vous l'ai dit, je vais encore monter un petit peu Lily, quand même. Ok, 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 ok. Je me souviens que dans le coin, j'avais des combattants spécialisés dans le style de Lily. Il fallait que je batte avec ce style-là, du coup. Je pense qu'ils vont donner plus d'XP de Lily, en fait, si je les bats. Donc, je vais aller chercher. Alors, voyons voir. Style de Lily, 116 XP, ça fait beaucoup d'XP, ça. Utiliser un continué. Ouais, ben, je vais devoir utiliser un continué, du coup. Ok, hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfait, impeccable. Ok, maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner un peu en revenant sur le chantier la nuit. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils seront au niveau 30. Voilà, j'ai décidé de m'entraîner au style de Ken en revenant sur le chantier la nuit. Il paraît qu'il y a des bons adversaires la nuit. Personne ne travaille sur le chantier la nuit. Alors, hein ? Laisse-moi deviner. Gust a parlé de l'équipe de nuit. Ok, je comprends mieux alors, vas-y. Bienvenue dans l'équipe de nuit. Fais comme chez toi. Ah, on a un petit 25 là. Déjà, ça ressemble à quelque chose, un 25. Ok, vaincre avec 75% de vie restante ou plus. Réussir une choppe spéciale une fois. Bon, allez, on va se taper contre le 25 parce que j'ai pas envie d'être arrivé sans me taper contre personne. Tiens, tiens, le Blanbec a décidé de se montrer. Et si on commençait ? Voilà comment on se présente les gens de nuit. Avec des nuits et des nuits de confrontation physique musclée. Ok, parfait. Et par contre, j'espère qu'il va y avoir encore du 25-30. Sinon, ça sert à rien que je sois venu, moi. Tant pis. Ben, c'était une mauvaise idée, franchement. C'était une très mauvaise idée de venir ici en pensant que j'allais avoir des 25-30. J'en ai eu un de 25 et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, j'ai décidé de faire un petit tour dans le métro la nuit. Oui, parce que voilà, peut-être que j'allais avoir des mecs un peu plus forts, mais apparemment, ça va pas être le cas. So, c'est parti ? Fait ! Ouais ! Oh, c'est parti ? Liste ! J'ai vu负 stars ! Et il faut aussi que je m'habitue au style de Ken Donc quelque part c'est pas forcément une mauvaise idée De battre des mecs pas trop trop fort Mais bon niveau 10 Ah voilà un petit niveau 30 là bas Et ben voilà du 27 et du 30 C'est parti Ok cool c'est déjà beaucoup mieux Ok et du coup j'ai assez donc je vais augmenter la force de la projection aussi j'aime bien projeter les gens Ouais il y a un moment j'ai pas trop compris ce qui s'est passé Tout ce que j'ai fait c'est m'accoupir et me prendre des coups Il y a un moment j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait Il va falloir que je fasse attention avec le style de Ken Je crois que ça fait deux fois que ça m'arrive Sous-titrage ST' 501 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 journée ou une excellente soirée. Tchuss !